Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation comment on peut éventuellement utiliser la fonction BDELIR, fonction base de données. Dans un premier temps, j'ai réalisé ici un tableau avec dans une colonne différents transporteurs A, B ou C. Un niveau d'urgence de transport de colis, 1, 2, 3, 4 ou 5. Un poids en kilos de mes colis. Une distance de l'entrepôt en kilomètres. Et un coût de transport. Ici, j'ai fait un deuxième petit tableau avec des zones de critères. Nom du transporteur, c'est le nom que je recherche comme transporteur. Un niveau d'urgence, ici j'ai mis transporteur A. J'ai mis un niveau d'urgence supérieur à 2. Poids en kilos du colis supérieur à 30. Et distance de l'entrepôt en kilomètres supérieur à 750. Et moi, ce que je souhaite retrouver, imaginons que j'ai un immense tableau, ça serait de retrouver quel coût correspond à ces critères. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction BDELIR. Donc pour commencer à passer en mode calcul fonction, je mets égal et je commence à écrire BD. Et vous voyez toutes les fonctions base de données. Donc je vais sélectionner ma fonction BDELIR. Et je vais double-cliquer dessus. Je vais utiliser maintenant l'assistant fonction, FX, afin de me faciliter la saisie des différents arguments. Donc là, ici, la base de données, c'est le tableau dans lequel je vais rechercher mon information. Donc, je sélectionne tout mon tableau. Puis ensuite, je vais chercher le champ. Donc dans quelle colonne je vais devoir retrouver l'information. Donc ici, moi, ce que je recherche, c'est le coût. Donc je vais mettre entre guillemets coût. Comme vous pouvez voir, en plus, ici, dans le champ, c'est indique soit l'étiquette de la colonne entre guillemets, soit un nombre représentant la position de la colonne dans la liste. Donc j'aurais pu très bien marquer 1, 2, 3, 4, 5, au lieu de marquer coût entre guillemets. Mais sinon, j'ai pris cette option-là. Et les critères, c'est le petit tableau que j'ai ici, que je sélectionne. Je valide en appuyant sur OK. Et vous voyez que j'ai 105 euros. Pour vérifier, je vais ici filtrer et ne prendre que A, le transporteur. Puis ensuite, j'avais un niveau d'urgence supérieur, strictement supérieur à 2. Donc je vais prendre un filtre numérique supérieur à 2. Puis un poids en kilos supérieur à 30. Donc toujours un filtre numérique supérieur à 30. Et distance de l'entrepôt supérieur à 750. Et distance de l'entrepôt, toujours un filtre numérique supérieur à 750. Et je valide. Et vous voyez que je retrouve bien le critère 105 euros. Je vais effacer mes filtres. Je me suis trompé. Pardon. Voilà. Effacer les filtres. Par contre, ce qui peut se passer, là c'est un cas où bien sûr ça fonctionne parce que j'ai choisi les bons critères et que je n'ai qu'une seule réponse. Mais imaginons ce qui peut arriver qu'à l'inverse, je mets ici supérieur à 1500. Vous voyez qu'il met une erreur. Dies valeur. Il met dies valeur quand il n'y a aucune solution. Donc dies valeur, ça veut dire que dans le tableau, si je refais mon filtre, donc si je reprends, et on va bien voir, si je prends juste A, filtre numérique supérieur à 2, supérieur à 30, et par contre, je mets supérieur à 1500 kilomètres, j'en ai aucun. Du coup, il me met dies valeur. Je réefface mes fils. Quand il y a une solution, il me la donne. S'il n'y a aucune solution, il me met dies valeur. Que se passe-t-il quand il y a plusieurs solutions ? Donc si, par exemple, au lieu de 1500, je mets supérieur à 100. Eh bien, cette fois-ci, il va me mettre dies nombre. Dies nombre veut dire que j'ai plusieurs solutions. Donc, pareil, si je refais ici, je reselectionne que A. Niveau d'urgence avec le filtre numérique supérieur à 2. avec un colis supérieur à 30. Et pour les kilomètres, filtre numérique supérieur à 100. vous voyez que j'ai deux solutions, 98 euros et 105 euros. Et ici, il me met dies nombre. Donc, ça veut dire que j'ai plusieurs solutions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.